salam alaykoum bade maderna est de l'euro carré ou test de ficher aujourd'hui on va faire le test de student au qu'il se ma test de la significativité de la ponte il est un test de significativité de la ponte parce que la question est bien il a un model simple test de student qui a choisi la variabla en une fois dans le métier de l'hier nous avons une variabla exogène il va y trouver cette variabla qui a vraiment un impact significatif sur la variabla de Greg ou lala il a qu'il y a plusieurs variabla exogène et pour qu'il y a plusieurs variabla de Greg ou la variabla de Greg ou lala vais voir chaque variabla d'un à une fois qui va le voir le variable carré ou la variabla d'un à une fois qui va y trouver une variabla d'un à une fois qui va y trouver une variabla d'un à une fois est-ce que l'impact est un impact globalement significatif ? ou non ? mais le student n'a il y a tous les variables c'est une différence c'est quoi ? car on est dans un modèle simple on va mettre un test de fichers et on va mettre un test de student c'est bon un autre avant de revenir à l'hypothèse je vais vous montrer comment on va faire un test de student donc voilà, pour faire le calcul des tests de student que je donne le paramètre de la pente à chapeau on a l'écart-type de la pente qui est l'écart-type de à chapeau c'est bon à chapeau est une bonne mais l'écart-type estimé de la pente je vais vous montrer une bonne je vais vous montrer l'écart-type estimé de la pente alors la la'sine c'est un véritable variance estimé de l'erreur ça a choisi une variance estimée de l'erreur qui est une variance estimée de l'erreur on a la somme de x y moins x bar au carré ceci est le même pour savoir si on a la somme de x y moins x bar au carré ceci est un parfait il faut trouver la variance estimée de l'erreur La variance estimée de l'erreur, c'est légitimé. Il y a 60 d² résiduels. Dans le calcul de la vidéo, il y a un paramètre n-p. Mais je vais vous montrer dans la vidéo, dans le test de Fischer. Il y a un paramètre, deux paramètres. Il y a un modèle simple. Il y a un modèle n-2. Parce qu'il y a un modèle simple, il y a un modèle A ou B. Il y a deux paramètres. C'est bon. Il y a un modèle simple. Nous allons prendre l'exemple. Nous allons prendre le calcul. J'ai déjà fait le calcul. L'écartif estimé de l'erreur. L'écartif estimé de l'erreur, c'est la variance estimée de l'erreur. Nous avons la variance estimée de l'erreur. Si on considère x i moins x bar au carré. Nous avons déjà eu x i moins x bar au carré. Nous allons prendre la variance estimée de l'erreur. J'ai déjà fait le calcul. Nous avons vu c'est la variance estimée de l'erreur. La variance estimée de l'erreur est la variance estimée de l'erreur. Nous sommes à N-P et N-2, c'est simple, on a 7,980, c'est bon, on a la partie de l'aula, on a déjà calculé, on a déjà calculé, on a déjà calculé, on a des symptômes, on a 100 de x et moins x bar au carré, on a le racine d'ailleurs, on a l'écart est décimé dans l'erreur. Maintenant, on a 1,5 pour un moment, on a 3,10 de x bar au carré, on a 3,820, on a 3,10 de x bar au carré, on a 3,5 à 13,50, on a 5,6 à 14,5 à 14,6 à 14,5 à 14,5 à 14,5 à 14,5 à 15,5 à 16,5, Alors, comment est-ce que nous faisons le jugement, comment est-ce qu'on peut dire que la variabilité est significative ou non ? Dans ce cas, nous faisons la question avec Student Tabulae. Nous allons ajouter la table. Quelqu'un ? Dans ce cas, Student Tabulae sera 2,36. 2,30. Comment est-ce que nous faisons 2,30 ? Dans ce cas, nous allons ajouter la table de Student. Nous allons ajouter N-P, les paramètres. Dans le métier d'énergie, nous allons ajouter la table de Student. Nous allons ajouter le nombre d'observations, le degré de liberté. Nous allons ajouter le seuil de risque. Le seuil de risque, l'alpha ou le 5%, on a un pourcent. Dans les statistiques, généralement, nous allons ajouter une seuil de 5%, 0,05. Nous allons ajouter N-P par ce seuil d'énergie. Nous allons ajouter le valor qui nous devons ajouter la table de Student. La table de Student, nous allons ajouter 2,30. L'un coup, après, nous allons ajouter le vidéo. Je vais vous raconter cette vidéo pour vous abonner. Si cela ne fait plus plus, Ainsi, un student calculé. Un student calculé. Un student calculé. Un student calculé. En ce moment, nous allons ajouter la table de 0, On a une fois que l'on est à 0, ça veut dire que l'on peut y'être non significative. Mais on est à 0, l'on a dit que l'on a à 0. Comment ça fait que l'on a à 0 ? Je ne sais pas ce que l'on a plus. Je ne sais pas ce que l'on a plus. Si l'on a à 0, l'on a impact ? Non, c'est un impact significatif. Donc, si on a à 0, on a à 0, c'est que l'on a plus impact. C'est bon. Voilà. Il est quand t calculé que l'on a à 0, c'est que l'on accepte H1, c'est que l'on a un impact significatif. C'est bon. Donc, aujourd'hui, on a un test de student. On a un test de student qui concerne chaque variable prise. les éléments qui vachent qu'on a à 0, qu'on a un test de statistique des students. Il faut savoir H1 pour estimer, l'écartif estimé de H1 pour, après ce qu'on a à 0. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.